L'électro-réception chez les chondritiens. Donc les chondritiens, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est les requins, les raies et les chimères. Les chimères, ça n'a pas un corps de lion, une tête de chèvre, une queue de serpent. Les chimères, c'est un poisson. Les poissons n'existent pas, mais c'est un poisson. C'est un poisson qui ressemble un peu à une raie et un requin. On ne va pas s'étaler là-dessus. Nous, on va parler de l'électro-réception chez les raies et les requins. Qu'est-ce que c'est l'électro-réception ? Ça va être le sujet de notre vidéo. Salut Gauthier, c'est quoi le sujet du jour ? Salut Manon, aujourd'hui nous allons parler de l'électro-réception. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité de détecter des tout petits champs électriques, que ce soit sous l'eau ou sur la terre ferme. En effet, les pratiquants de l'électro-réception sont nombreux sous l'eau. Comme par exemple, certains chondrectiens, poissons cartilagineux, dont font partie les raies et les requins en eau de mer. Celles pratiquées dans l'eau douce par les ornithorinques, sont différentes, tout comme celles que l'on peut retrouver sur les planchers des vaches. En effet, certains vertébrés, comme les équidnés, petits mammifères vivant en Océanie et ressemblant à des hérissons, pratiquent une électro-réception différente de celles dans l'eau de mer ou dans l'eau douce. Et différente encore pour les anguilles, par exemple, qui vivent un peu dans ces deux milieux. Ainsi, nous avons pu constater que l'électro-réception est largement représentée dans le règne animal. Aujourd'hui, intéressons-nous aux équidnés. Par contre, Gauthier, t'es sûr que tu veux pas qu'on parle des requins et des raies ? Bah ouais, pourquoi ? Euh, bah en fait, c'est parce que j'avais déjà prévu mon déguisement. Bon ok, on va faire les requins si tu veux. Ouais, par contre j'ai pas trouvé de déguisement de raies pour toi. Ah, on va devoir faire sans je pense. Ok. Ok, plus sérieusement, il faut savoir que tous les animaux émettent un champ magnétique dû à l'activité électrique du cerveau, du système nerveux et des muscles. Et c'est ce champ magnétique que détecte le requin par exemple. C'est ce qu'on appelle, à proprement parler, l'électro-réception. D'ailleurs, j'ai lu une expérience sur l'électro-réception où des chercheurs un peu malsains enduisaient la tête des anguilles d'une peinture isolante afin de bloquer tout champ électrique qui pourrait être perçu par l'anguille. Et bah devine quoi ? Les anguilles étaient incapables de chasser ni même de détecter une croix qu'on leur mettait juste sous le miso. Du coup, tu penses que ça pourrait faire la même chose avec les requins ou les raies ? Et bah écoute, oui, là tu me décris l'expérience de Cox, réalisée à l'aquarium de New York dans les années 40. Et il est vrai qu'on peut supposer qu'appliquer cette même expérience aux requins et aux raies aboutirait au même résultat. Les requins ne pourraient percevoir aucune proie. Et comment ils chassent les requins ? Ils détectent la proie et foncent dessus ? Non, non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche l'électro-réception. Tu sais quoi ? Je pense que c'est le moment de faire une petite expérience. Je pense que tu te souviens, quand t'étais petite, t'as dû y jouer. Le jeu du chaud, froid, ça brûle. On te bandit les yeux, tu sais pas où tu vas, mais on te dit où il faut aller. Et bah imagine que le requin, c'est un peu la même chose. En fait, il n'utilise pas tellement sa vue. Quand il chasse, il va surtout utiliser ses capacités d'électro-réception. et donc il va percevoir de manière vague au début d'où lui vient l'information, le champ électrique. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir se rapprocher de sa proie. Je te propose, on fait la même chose. T'es déjà notre requin. Je vais te bander les yeux. Tu vas devoir trouver un délicieux gâteau au chocolat. C'est bon ? Tu vois rien ? Je vois rien. C'est parti. Alors, attends. Hop. Tu tournes un peu. Tu sais pas forcément où t'es. Aïe. Et... Essaye de trouver un bon gâteau au chocolat. Ok. Alors... Un, un. C'est froid. Ouais, c'est froid. Je t'ai entendu ? Non, non. Toujours froid. Tu pouvais me dire froid quand même ? Froid. Excuse-moi. Ça chauffe un petit peu. Vas-y, continue. Attention. Non. Un peu... Là, tu refroidis. Attention devant toi. Vas-y. Ah. Tu chauffes. Attention. Tu brûes. Qu'est-ce qu'on sent ? Ça sent le gâteau. Hum. Sinon, sérieusement, des chercheurs de l'Université de San Diego ont mis au point des expériences et ont pu constater que le requin, placé dans un aquarium où se trouvaient des poissons vivants, était capable de les détecter grâce à l'électroréception. En effet, ces poissons, par leur respiration et par les battements de leur cœur, imitaient des petits signaux électriques. Dans un second temps, le requin était placé avec des poissons morts dans l'aquarium et ces poissons ne mettaient plus aucun signaux. Là, le requin est incapable de les détecter. Enfin, pour confirmer la spécificité de l'électroréception dans la chasse du requin, les chercheurs ont placé des petites électrodes dans l'aquarium. Et là, bien évidemment, le requin est capable de les détecter. Donc, contrairement à moi, il a été prouvé que ce prédateur marin est tout à fait capable de discerner sa proie sans aucune autre aide que l'électroréception grâce aux champs électriques dans des eaux troubles où la vision n'est d'aucun secours. Savez-vous, ma chère, que pour les raies, elles sont capables de détecter 5 milliards d'aimes de volts à une distance de 33 cm ? Un petit poisson va, de manière naturelle, générer un signal 5 millions de fois plus important. Moi, je sais, en revanche, que pour un requin marteau, le sacritif de détection est de 30 cm. Il va donc sillonner les fonds marins et faire des petits mouvements de tête afin de repérer sa proie. Il faut savoir que l'électroréception ne sert pas qu'à la chasse. En effet, chez les réarmées, elles leur servent à évaluer le potentiel reproductif du sexe opposé. En effet, grâce à l'électroréception, elles peuvent détecter si le sexe opposé est un partenaire de jeu ou un danger comme un potentiel prédateur ou partenaire de jeu. Comme toi, Manon, t'es qu'un requin. J'aurais vraiment dû lui trouver un costume de règle. Bon, maintenant, on sait à quoi ça sert, mais comment ça marche tout ça ? L'électroréception est assurée par les ampoules de Lorenzini. Elles ont été découvertes en 1678 par le naturaliste et psychologue Stéphanie et Mme Zinni. Il fut le premier à les avoir découvertes, mais ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Par exemple, chez le requin bulldog, il y en a 2052. C'est tous ces petits points noirs que vous voyez. Et toi, t'en as combien ? A la surface du museau du requin, nous observons des petits points noirs, ce sont les ports, qui, vus de l'intérieur, se prolongent par un canal contenant le gel conducteur. A l'extrémité, un bulbe constitue ce que l'on appelle l'ampoule de Lorenzini. Enfin, des petites terminaisons nerveuses pour assurer la connexion avec les cerveaux. Voici un zoom de l'ampoule de Lorenzini. Donc ici, on peut voir une gamme de cellules entourant le gel dont on a parlé, aboutissant à l'ampoule en elle-même avec les cellules sensorielles. Ces cellules sensorielles sont l'un des éléments clés de l'électro-réception. A l'intérieur, des réseaux de canaux potassiques et calciques vont pouvoir travailler en harmonie et s'organiser afin de détecter d'infimes signaux électriques. Il y a un autre point clé dans le fonctionnement de cette ampoule. Dans ce gel, composé d'eau, il y a des anions et des cations. Anions négatifs, cations positifs. Ces deux ions forment un dipôle, ce qui crée le courant électrique. Pour modifier ce courant électrique, il suffit de modifier la position des ions de l'ordre de quelques nanomètres, ce qui fait que le gel est extrêmement conducteur. C'est bien beau tout ça, mais l'électro-réception n'a pas que des avantages. Chez les chondrichtiens, elle est si sensible qu'elle leur permet de détecter les signaux électriques des appareils. C'est ainsi que les plongeurs peuvent faire l'expérience de se retrouver née à museau avec des requins et des raies qui perçoivent les émissions de leurs appareils et qui viennent s'y heurter. Des chercheurs ont également démontré que la capacité d'électro-réception est si sensible et si omniprésente que, dans sa zone d'efficacité optimale, elle peut pourcircuiter tous les sens de l'animal. C'est comme ça qu'un requin peut se jeter sur un leurre électrique au lieu d'un appât au moment d'attaquer. Et voilà, maintenant vous savez tout sur l'électro-réception. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez consulter nos sources, vous pouvez trouver tout ça en lien dans la description avec en plus notre article qui aborde le même sujet mais un peu différemment. Et si vous êtes friands de science cocktail et de vulgarisation scientifique, n'hésitez pas à voir les articles et les vidéos de mon confrère. On va vous mettre en lien le site de Culture Biologique Numérique et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu bleu et à vous abonner. Ciao ! Je prépare mon imitation pour la vidéo. Sous-titrage ST' 501